Bonjour, ici Pierre Castonguay. Vous savez que j'aime beaucoup lire les poèmes des autres. J'ai 300 recueils de poèmes. Je suis un peu excité parce que j'ai retrouvé, par hasard, quelques poèmes que j'avais écrits quand j'étais jeune. Sous-titrage ST' 501 J'en ai écrit à peu près 300, entre l'âge de 12 ans et peut-être 25 ans. La plupart ont été mis aux poubelles. Pour moi, c'était un problème parce qu'à l'époque où j'ai commencé à écrire des poèmes, donc à 12 ans, mon père était très sévère face à mes manières de garçon de 12 ans. J'étais efféminé à ses yeux, il me traitait de qualifié. Écrire des poèmes pour moi, c'est devenu le dilemme. J'avais à choisir intérieurement entre m'assumer en tant que jeune homme ou me sentir tapette parce que c'était vraiment comme ça que mon père me traitait à l'époque. Alors, je me souviens que le premier recueil que j'ai écrit, ça s'appelait Reboux Prismatique et que ce recueil-là a été jeté quelques deux ou trois ans après. Alors, je suis excité de retrouver dans un petit cahier brant des transcriptions, probablement de feuilles libres de poèmes qui datent de cette époque-là. Alors, je vais vous lire six poèmes. C'est un peu comme parler d'un autre parce que, écoutez, je vous parle d'un enfant. D'ailleurs, c'est marqué mes yeux d'enfant dans ces poèmes-là. Alors, je vous parle d'un enfant qui n'est plus là et moi, j'ai 57 ans, j'ai l'âge d'être le père de cet enfant-là et ça a été divisé en six poèmes. J'ai l'impression qu'effectivement, c'était six poèmes séparés non titrés. Souvent, je ne titrerais pas mes poèmes, c'était juste numéroté 1, 2, 3, 4 par recueil. Alors, je vais vous lire les titres, c'est-à-dire les premières lignes, la première ligne de chaque poème. Alors, le premier poème s'appellerait J'ai des atteintes du temps. Le deuxième « Or mon cœur se fait silence ». Le troisième « Il ne reste qu'une aire délavée ». Le quatrième « Il faut retrouver quelque paix ». Le cinquième poème « Le silence m'aborde avec un creux ». Et puis, le sixième poème « Rien n'est acquis ». Alors, je vais vous lire ces poèmes-là. Ce que j'ai constaté en lisant ces poèmes d'enfant, c'est qu'il y a comme une espèce de lien ou de fil d'Ariane d'un poème à l'autre. Ce sont comme des vases communiquants. Il y a une espèce de lien au niveau, je vous dirais, un lien au niveau subconscient d'un poème à l'autre. C'est un ensemble de panneaux, en tout cas. Alors, je commence par la lecture du premier poème. C'est tout à fait étrange parce qu'en vous les lisant, je les ai lus tout à l'heure avant de décider de les enregistrer, en vous les lisant, c'est comme si je rencontre un petit garçon qui écrivait des poèmes. En fait, c'était un jeune adolescent qui écrivait des poèmes et que c'est quelqu'un de complètement différent de ce que je suis aujourd'hui. Alors, en les lisant, je suis capable un peu de retracer l'état d'âme dans lequel j'étais quand je les ai écrits, mais ce n'est plus la même personne qui les lit que celle qui les a écrits. Premier poème J'ai des atteintes du temps jusqu'à la moelle de l'os, et mes yeux d'enfant se ferment sur des trésors qui sont posés dans des coffres, avec la lourdeur de l'oubli. On entend l'entrechoque des ustensiles, le quotidien est rangé quelque part. Le vent balaie le parvis, les porches se meuvent avec la pluie d'automne, et me voici en vase clos, avec mes histoires et quelques chants d'enfance, pour couvrir la nudité. Alors, le deuxième poème, qu'on pourrait intituler « Or, mon cœur se fait silence » « Or, mon cœur se fait silence le temps d'un devenir, et l'emprise que j'ai se gonfle, puis défait l'allée d'œillet près du jardin. » Cette frayeur de jadis n'offre aucune existence en signe de compassion. Nul ne vient défendre le village muet. Plus loin, c'est un crissement de porcelaine sous les sabots d'un âme. Que monte un vieillard que je ne suis point. Vous imaginez, à la lecture de ce poème-là, que je me sens un peu comme le vieillard qui monte un âme pour cheminer à travers les poèmes du jeune qui ne me connaît pas, puisque c'est toujours moi, mais moi, je changeais par 50 années, 57 années. Alors, en parlant de ce vieillard-là, c'est presque prémonitoire, puisque je ne savais pas à l'époque que, premièrement, je jetterais les originaux, que je retrouverais les transcriptions dans un cahier qui ont été faites plus tard, et qu'aujourd'hui, je vous lirais ça. Alors, c'est vraiment ça. Plus loin, c'est un crissement de porcelaine sous les sabots d'un âme que monte un vieillard que je ne suis point. Effectivement, j'étais jeune à l'époque. Le troisième poème s'appelle « Il ne reste qu'une aire délavée ». Il ne reste qu'une aire délavée où rien n'est installé. Champs riches dont personne n'en vit. Avec cette maladresse des airs désaffectés. Avec cette fausse richesse des sabliers provisoires, dont l'étranglement s'interrompt en guise de silence. Ça m'émeut de vous lire ces poèmes-là parce que j'ai souvent eu l'impression que le summum de l'intelligence que j'ai eue, ça a été à douze ans. Et qu'après ça, ça a régressé. Et que ça ne s'est jamais emmiuté. Alors, je suis vraiment content de lire ça parce que je rends compte devant vous de l'existence de ce petit bonhomme qui était très souffrant à douze ans, qui se sentait mal aimé, non compris. Et il y a quand même beaucoup de fraîcheur dans ces textes-là, mon chère. Même s'il y a une certaine souffrance. Alors, le quatrième poème s'appelle « Il faut retrouver quelques paix » et c'est un poème de quatre strophes seulement. « Il faut retrouver quelques paix » et « présumer la fraîcheur du jour » tandis qu'un ange passera peut-être par ici. Alors, ça, c'était le quatrième poème. Le cinquième poème s'appelle « Le silence m'aborde avec un creux ». Alors, je vous le lis. « Le silence m'aborde avec un creux. Cette espèce d'oubli que j'ai ne remplit pas tout l'espace. Or, chaque chose me devient intime et se moule à ma pensée. Or, de moi, cela me tire et m'accoste avec la profondeur des jeux d'ongles et des angles. Et chaque objet se dispute la place du cœur laissé en rave. Or, cela chante, meubles, murs, objets multiples. Et tout revêt l'habit du charme, puis rutile et sommaire, dans la tendresse du passé. Mais rien n'accoste l'île, de par l'abert ou l'eau, l'ardeur du paysage me préserve. Le sixième poème s'appelle « Rien n'est acquis ». Rien n'est acquis. Tout se sert de reflet en guise de joie. L'armoyance des mirages dans l'eau du pont. L'envers des choses me porte. Les ailleurs gonflés de solitude sont repus de silence. Et ma voix brandit des ailes vers le soleil. Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait dans le petit cahier. Que quelques pages transcrites à partir de poèmes d'enfance. Voilà, 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 voilà. Alors, ça m'a fait plaisir de vous parler de ce petit garçon qui écrivait de la poésie. Et un peu comme son père, comme si j'étais le père de l'œuvre du petit garçon qui écrivait de la poésie. Et qui a jeté presque tous ses poèmes. Je vais certainement, je cherche, je vais certainement en retrouver quelques recueils. C'est tout à fait étrange et c'est tout à fait inouï. Et je suis très heureux, c'est un cadeau de la vie, d'avoir d'abord eu le réflexe plus vieux de transcrire certains poèmes que j'avais vus en feuilles libres, parce que les feuilles libres ont disparu. C'est quand même des transcriptions de ma propre poésie. Ce que je ne me souviens pas, c'est est-ce que j'ai été fidèle dans la transcription. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai transcrit mot à mot, ou est-ce que j'ai fait des modifications de certains mots. Je ne pourrais pas vous le dire, je ne m'en souviens pas. Mais c'est très précieux, ce petit cahier, à peine commencé, de transcription de poèmes. Je viens de trouver ça dans la bibliothèque en bas. Et en ouvrant ce petit cahier-là, je me suis rendu compte que, pour moi, c'était plein de fraîcheur. Et c'est la fraîcheur de la pensée d'un jeune adolescent de 12 ans, encore un enfant. Il y a une certaine candeur là-dedans. Alors, c'était Pierre Questonguay, et je vous ai lu six poèmes d'enfance retrouvés fortuitement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501